Générique ... Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Paris Saclay TV. Ces dernières semaines ont été intenses, que d'inauguration sur votre territoire. A commencer par cet œil de l'aviation civile, situé juste derrière moi. Il scrute le ciel et guide les avions de la région parisienne, un radar ultra performant qui s'intègre dans l'environnement. L'environnement, justement, une priorité pour l'EPA Paris Saclay, qui a décidé d'installer un rucher sur votre territoire. Un rucher qui va accueillir des abeilles, une espèce que nous devons protéger et qui nous est fort utile. Du côté de l'emploi aussi, il y a des nouveautés. Avec la mise en place du programme qualifiant territorial, une opportunité pour 15 stagiaires de se former au métier de la voirie, à la fois sur le terrain et en entreprise. Enfin, nous irons à l'EDF Lab, un lieu devenu incontournable et qui accueillait pour la première fois une exposition itinérante, l'observeur du design. Notre agenda, ce sera à la fin de cette émission. Tous les rendez-vous à ne pas rater dans les semaines d'avion. Attention, l'œil de l'aviation civile nous regarde. Enfin, ce radar ultra performant scrute le ciel. Il guide, observe les avions de la région parisienne. Il joue un rôle essentiel dans la sécurité aérienne. Comme nous le rappelle Maurice Georges, le directeur des services de la navigation aérienne. Je suis très fier et très heureux d'inaugurer aujourd'hui ce nouveau radar de Paris-Saclay. Ce radar est un élément essentiel de la sécurité aérienne puisqu'il nous permet de communiquer avec l'ensemble des avions à plus de 250 km, soit pour les aéroports parisiens, mais aussi pour les autoroutes du ciel au-dessus de Paris. C'est un élément essentiel de notre réseau de sécurité aérienne français. Outre le symbole, je pense, de modernité pour l'établissement, par rapport à l'ancien radar de Palaiso, ce radar est beaucoup plus haut. C'est l'œil de l'aviation civile. Le fait d'avoir une élévation suffisante permet d'accompagner le développement de Paris-Saclay sans que sa vision soit masquée. D'où son altitude assez élevée. C'est l'œil et c'est un système qui s'intègre particulièrement bien dans son environnement. Du point de vue architectural, je crois qu'il n'y a qu'à voir la qualité architecturale pour s'en rendre compte. Mais du point de vue aussi de l'environnement électromagnétique, j'insiste sur cet aspect œil. C'est une technologie d'aviation civile qui s'appelle le radar secondaire. C'est-à-dire que ce radar travaille en interrogation-réponse avec les avions et avec des puissances d'émissions très faibles. C'est qu'il y a une grande différence notamment avec les radars militaires de détection qui eux doivent pouvoir détecter n'importe quel intrus et donc envoient des émissions radars beaucoup plus fortes. Ça, ce sont des émissions très faibles de communication avec les avions ce qui permet d'insérer ce radar dans un environnement urbain sans absolument aucun problème de sécurité. Nous étions à la fois dans notre modernisation mais aussi en accompagnement pour pouvoir intégrer ce radar dans l'environnement. Et l'établissement public a travaillé pour nous comme maître d'ouvrage délégué. Les crédits sont du ministère des Transports mais l'établissement public a effectivement fait une maîtrise d'ouvrage remarquable et ce qui a permis de tenir des délais et de mettre en service ce radar depuis le mois de juillet sans aucun problème de mise en service. Donc c'est vraiment une réussite de coopération entre l'aviation civile et l'établissement Saclay. Un radar très puissant, certes, mais est-ce qu'il détecte les abeilles qui butinent aux alentours ? Les abeilles, une espèce qu'il faut protéger. Le PA Paris-Saclay a décidé de mettre en place ce rucher avec l'UNAF, l'Union Nationale de l'Apiculture Française. Il y a même du miel du campus Paris-Saclay. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'accueillir ces abeilles ici sur votre territoire ? Tout de suite, les précisions de Marlis Boucourt de l'UNAF. Nous sommes à l'inauguration du rucher de l'EPA Paris-Saclay, le rucher qui est derrière nous, dans le cadre du programme Abeilles Sentinelles de l'Environnement. L'UNAF, l'Union Nationale de l'Apiculture Française, c'est un syndicat qui comprend 20 000 salariés et environ 500 000 ruches. Un des principaux syndicats français. L'UNAF a développé en 2005 le programme Abeilles Sentinelles de l'Environnement suite à tous les problèmes de mortalité des abeilles et dans le but de sensibiliser le public, de leur apprendre également le fonctionnement d'une ruche, la vie de la ruche, la vie de l'abeille et de faire en sorte de sensibiliser la population. Et on peut dire que l'objectif aujourd'hui est atteint. Il y a de la communication qui est mise en place. Je trouve très intéressant parce qu'il y a un apiculteur référent qui va se charger de la gestion des ruches. Ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que, semble-t-il, il y a des étudiants qui sont intéressés et qui vont gérer les ruches. Pour le moment, ce n'est peut-être pas très structuré, mais visiblement, ça va se mettre en place. Et au mois de juin 2018, il y aura les apidèses. Les apidèses, ce sont des journées qui sont importantes puisque ce sont des journées qui sont organisées de façon à mettre en place des ateliers ludiques, pédagogiques et d'aller à la rencontre des personnes. Je trouve intéressant quand même l'endroit où ont été déposées les ruches parce qu'en fait, ça correspond aussi à une intention politique. Je pense que l'EPA, en tant qu'aménageur, a un rôle important à jouer en matière de biodiversité. Faire attention à la trame verte, la trame bleue et aussi aux espèces qu'on va mettre, parce que là, elles sont vraiment en plein aménagement, qu'on mette si possible des arbres mélifères, des plantes mélifères, de façon à favoriser la biodiversité. Parce qu'en fait, les abeilles, c'est un problème qu'elles ont également, c'est qu'il faut qu'elles trouvent à manger. Et que si on ne met que des plantes qui n'apportent rien au niveau nectar, ça n'avance pas grand-chose. Donc là, la lisière, c'est une zone qui est conçue aussi et qui aura un intérêt écologique pour la biodiversité. On s'arrête maintenant sur une autre inauguration, celle du programme qualifiant territorial Constructeur Professionnel Envoirie et Réseau. Une opportunité pour 15 demandeurs d'emploi. Ils vont pouvoir se former dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Rencontre avec le coordinateur de ce projet, Timothée Béraud. Aujourd'hui, on est sur l'inauguration du programme qualifiant territorialisé. Ce dispositif est financé par le Conseil Régional Île-de-France. On a pu bénéficier de cette subvention régionale suite à un besoin exprimé par les entreprises au cours d'une enquête qui a été menée sur le territoire par l'ensemble des partenaires du réseau de l'emploi et de l'insertion qui a détecté des besoins dans le cadre de cette démarche de GPEC territorial entre autres sur les métiers du travail public. De là, un partenariat est né avec l'EPA Paris-Saclay et à tout pli pour mener une action de formation in situ sur un marché dont l'EFH est attributaire. De là, c'est engagé un large partenariat autour d'EFH, d'autres entreprises adhérentes de la Fédération Régionale des Travaux Publics, mais également du côté de notre organisme de formation et de notre réseau de partenaires prescripteurs de demandeurs d'emploi local. On a pu constituer un groupe de 15 stagiaires qui vont se former sur une durée de 804 heures en centre, pour le coup sur le plateau technique et en salle, et 105 heures en entreprise au travers de deux stages. L'idée étant, pour ces demandeurs d'emploi, d'accéder à un titre professionnel de constructeur professionnel en voie rie et réseau et bien évidemment d'accéder à l'emploi derrière pour un CDDD de longue durée ou le CDI. Donc ça va se faire directement sur ce terrain, le stage d'entreprise, fracereuse d'entreprise locale aux alentours de Palaisos, sur le territoire de la communauté Paris-Saclay ou du pays de Limours. L'EDF Lab, c'est un lieu de recherche, mais c'est aussi un lieu de vie. Il a accueilli une exposition itinérante de l'Observateur du design. C'était une grande première. Paris-Saclay TV vous présente la vingtaine de projets présentés, les objets du futur. On est très contents d'accueillir cette exposition dans ce lieu un petit peu emblématique, le laboratoire de Saclay que nous avons rejoint maintenant il y a un peu plus d'un an et qui regroupe mille chercheurs. C'est la première fois qu'on accueille une expo itinérante. C'est la première fois qu'on accueille une expo itinérante sur le design. Donc c'est extrêmement important. Et on est aussi très très heureux qu'elle soit ouverte au public, dans un lieu qui l'est aussi. Donc ça permet pour les visiteurs de faire d'une pierre deux coups, de découvrir un laboratoire, une grande entreprise française, EDF, et puis de découvrir la vingtaine de projets qui sont exposés à l'intérieur du bâtiment. On sanctionne des réalisations, donc au sens des fonctionnalités qui sont démontrées par les produits, les services qui sont présentés, mais on sanctionne aussi des démarches qui ont utilisé les techniques et les pratiques du design pour mettre au point ces solutions. Donc on est bien sur deux dimensions, la dimension fonctionnalité des produits et la dimension démarche d'innovation qui a été mise en œuvre. L'exposition qui nous occupe, elle présente en fait des produits et services qui ont été lauréats de l'édition 2016-2017 et donc fait l'objet de prix remis en décembre 2016. Une nouvelle édition est partie, l'édition 2018, qui fera l'objet de remise de prix en décembre de cette année, là au centre Georges-Pompidou le 5 décembre. Maintenant, tous à vos agendas, voilà tout ce qu'il ne faudra pas rater dans les jours à venir avec déjà cette exposition qui se déroule jusqu'au 26 novembre et qui nous invite à rêver. Art et architecture, rêver la ville, 40 ans de création urbaine, c'est à l'espace Boris Vian, les Ulysse. Le 21 novembre, Saclay Plante Innof 2017 vous donne rendez-vous à Gif sur Yvette, à l'Institut de sciences des plantes Paris-Saclay. C'est la quatrième édition. Cette journée permet de favoriser les échanges entre les équipes de recherche et des partenaires, objectif, faire émerger des projets innovants. Un rendez-vous devenu incontournable, le TEDx Saclay, ce sera à Centrale Supélec le 30 novembre. Pour cette troisième édition, les 13 intervenants s'intéresseront au thème suivant, au service du vivant, des débats qui seront suivis en direct à Lima, au Pérou. Et enfin, le 8 décembre sera une journée scientifique. On réfléchira à la santé de demain au CEA. Le Labex Digicom planche sur l'e-santé. Ce sera à Nano Innove, à Palaiso. Voilà, vous savez tout, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. Vous pouvez la voir ou la revoir sur epaps.fr ou sur TV 78. Moi, je vous dis à très bientôt.